Salut tout le monde, c'est Cornelius, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu très rapidement et que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui s'appelle Six of Crows de Lays Bardugo alors je vous en ai déjà parlé dans un book haul, je ne sais plus lequel parce que ça commence à remonter comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'avais laissé quelques livres de côté pendant l'été et depuis septembre en fait, j'essaie de m'y remettre et de lire tous les livres qui s'empilent à côté de mon lit parce que ça commence à faire vraiment beaucoup et donc j'ai lu Six of Crows, alors je partais avec plein d'a priori, j'avais peur que ce soit pas hyper bien écrit que ce soit pas forcément hyper clair parce que j'avais eu beaucoup d'avis qui disaient ah au début c'est un peu compliqué, on a du mal à rentrer dedans et en fait, bon, je vais pas vous mentir, le début c'est vrai que j'ai pas eu du mal à rentrer dedans mais je me sentais perdu, mais sinon quelle bonne surprise, c'était vraiment trop bien j'ai vraiment trop hâte d'acheter le deuxième alors de quoi ça parle ? on suit l'histoire de Caz Breaker il est là, alors Caz vit à Ketterdam une ville côtière en fait, qui se trouve au bord de la mer, vu que c'est côtier et en fait, c'est un genre de gangster, malfrat, il gère un club un peu comme un casino en fait et à côté de ça, il fait des missions pour son boss, il va casser la gueule à des gens, il va récupérer du fric voilà, le truc pas trop respectable et un jour, il se fait recruter par un riche marchand pour retrouver un homme qui s'appelle Boyul Bayur je sais pas si je le prononce bien et en fait cet homme est un scientifique qui a mis au point une formule, un genre de potion en fait une drogue plutôt, une drogue qui va amplifier les pouvoirs des Grishas vous allez me dire, mais c'est qui les Grishas ? alors il faut savoir que dans le monde de Six of Crows on a des êtres humains comme vous, comme nous, je pense et on a les Grishas, les Grishas sont des genres de magiciens donc ils ont une apparence humaine, ils sont des humains mais voilà, avec des pouvoirs un peu comme les X-Men sont nos Grishas enfin vous avez compris l'idée et donc cette drogue qui a été créée amplifie les pouvoirs des Grishas qui les rend quasiment invincibles et hyper puissants donc évidemment toutes les nations se disputent un peu cet homme pour récupérer cette drogue pour s'en servir à des fins militaires dans leur pays et donc il va devoir aller chercher cet homme qui est enfermé dans une prison dans un autre pays prison qui est très connue pour être impénétrable et encore moins insortable donc il va recruter 5 personnes pour l'accompagner et pour réussir cette mission suicide c'est un peu... désolé je fais des références à l'univers des comics mais dans le ton ça m'a un peu rappelé Suicide Squad c'est vraiment les 6 malfrats qu'ils ont plein à perdre et qu'ils sont envoyés dans une mission suicide pour entre guillemets sauver le monde dans la mesure où ils ont pour but de ramener ce Yule Bayur à Keterdam et le marchand qui les a engagés aimerait faire en sorte que le jour d'appareil donc cette drogue qui amplifie les pouvoirs ne se retrouve pas entre de mauvaises noms donc voilà pour l'histoire principale et donc on va suivre cette joyeuse bande partir pour le pays de Fierda où ils vont essayer de pénétrer le palais des glaces et vraiment c'était super bien le ton est top on se sent vraiment dans une ambiance un peu malfrat, gangster c'est un peu violent mais en même temps c'est bien écrit c'est pas too much j'avais peur que ce soit très teenager et en fait pas du tout j'ai vraiment été très agréablement surpris et surtout qu'on s'attache vraiment à tous les personnages parce que d'habitude dans les livres je suis un peu du genre à préférer un ou deux personnages et parfois les autres je me dis oh la la j'aime pas trop lui ça me fait un peu chier et au final là les 6 mais t'es obligé d'avoir un petit coup de coeur pour chacun d'eux ils ont chacun une personnalité bien définie et puis vu que c'est un peu des gangsters et bien il y a des engueulades même entre eux ils s'entendent pas vraiment en fait mais au delà de ça ils sont tous liés par cette mission ils vont développer un certain esprit d'équipe en fait et j'ai vraiment trouvé ça super comme je vous dis le seul petit défaut c'est qu'au début on se retrouve vraiment propulsé dans un monde qu'on ne connaît pas et on ne nous donne pas les clés pour tout comprendre comme je vous dis on nous parle de Grisha, de Jour d'Apparem, du Pays de Fjarda, de Guerre Civile et on se dit bah merde j'ai loupé un épisode, c'est le tome 2 je sais pas qui c'est, je sais pas c'est qui eux, je sais pas c'est quoi cette guerre on se sent vraiment super perdu c'est le seul défaut que j'ai à émettre les 100 premières pages je les ai appréciées mais j'étais perdu et au final au fur et à mesure de notre lecture on va comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé parce qu'il faut savoir qu'il y a un système de flashback en fait on arrive dans une histoire à intenter et une fois que toute l'équipe est prête on va avoir beaucoup de digressions dans le passé pour comprendre pourquoi un tel n'aime pas un tel pourquoi un tel est triste, pourquoi un tel est violent et c'est toutes ces petites clés qu'on va nous donner au fur et à mesure de la lecture qui vont nous aider à saisir l'univers global du livre mais c'est vrai qu'au début c'était un peu déroutant donc comme je vous dis, un peu de mal au début et au final les deux tiers du livre je l'étais avalé d'un coup parce que c'était hyper prenant, c'était vraiment top bref je vous recommande ça à savoir que c'est une duologie, donc le tome 2 est déjà paru et je pense que j'ai très vite allé me l'offrir à savoir que Lise Bardugo a sorti avant Six of Crows une trilogie qui s'appelle Grisha où on en apprend un peu plus sur les guerres qui précèdent ce livre là c'est pas grave de ne pas l'avoir lu avant puisque je ne l'ai pas lu avant et j'ai quand même tout compris et surtout il n'est pas encore disponible en français alors qu'aux Etats-Unis il est sorti avant je sais que la diffusion de la trilogie Grisha est prévue en France d'ici la fin de l'année il me semble donc pareil je pense que je vais m'empresser de la lire une fois que ce sera sorti et voilà c'est terminé pour cette review lecture du jour j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je me répète mais c'est important pour moi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à bientôt, ciao !